Au Sénat, Philippe Gomez, bonjour. Vous êtes député UDI de Nouvelle-Calédonie. Alors les problèmes sont identifiés. On a entendu monopole, oligopole, entente entre les distributeurs. Est-ce que ce projet de loi va vraiment assez loin ? Écoutez, d'abord la situation est particulièrement grave. On a quand même des îles, des territoires dans l'ensemble de l'outre-mer où les prix sont en moyenne, j'ai entendu 38%, non, c'est 50% plus élevé qu'ils ne le sont en métropole. Et en même temps, les revenus des ultramarins sont 50% inférieurs aux revenus moyens métropolitains. Donc comment vous voulez qu'à la sortie, ça ne finisse pas par des manifestations ou par des tensions ? Alors ce projet de loi est utile. Est utile pourquoi ? Parce qu'il va là où ça fait mal. C'est-à-dire, il va faire en sorte que les positions dominantes, qui sont aujourd'hui celles d'un certain nombre de groupes de la grande distribution dans nos territoires, ne soient plus utilisées de manière abusive. Et ça va très loin. Ça va par la contrainte ? Par la contrainte, oui, parce qu'à un certain moment, il faut savoir dire non de manière définitive. Et notamment, l'autorité de la concurrence disposera d'un nouveau pouvoir. Ça s'appelle le pouvoir d'injonction structurelle. C'est quoi ? C'est un terme barbare pour dire une chose très simple au total. C'est qu'à partir du moment où un groupe de distribution est en position dominante, et qu'il en abuse avec des prix ou des marges trop élevés, l'autorité de la concurrence peut l'obliger à vendre sa surface de vente. Donc voilà une arme de dissuasion massive, un bouton nucléaire sur lequel on n'a pas vocation à appuyer. Mais s'il y a entente ? Justement, l'autorité de la concurrence devra également mener les enquêtes nécessaires pour faire en sorte que soient condamnés tous les dispositifs d'entente illicite ou de marge abusive. Même plus loin, les collectivités locales, et c'est un nouveau pouvoir important qui pèse sur les élus de la République, et c'est une bonne chose, pourront elles aussi, lorsqu'elles constatent qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles qui sont mises en oeuvre dans certains secteurs, elles aussi saisir l'autorité de la concurrence. Donc voilà, l'objectif c'est plus de concurrence. Ce que vous comprenez bien, comme tout le monde, que quand il y a deux groupes qui contrôlent tout, ils ont tendance à faire des marges plus importantes que quand il y a quatre ou cinq groupes qui se font concurrence et qui doivent donc baisser leur marge pour attirer la clientèle. Alors cela étant, attention, ce projet de loi, contrairement à ce que dit le gouvernement, ce n'est pas demain qu'on va aboutir à une baisse des prix. Il faudra probablement plusieurs années. C'est une réforme structurelle qui est engagée, mais ces réformes-là, même si elles ne sont pas dans le temps médiatico-politique d'aujourd'hui, ce sont des réformes nécessaires. Est-ce que vous pensez que la situation est stabilisée, qu'on a éloigné toutes les grèves de 2009 ? Ah non, je pense qu'on n'a rien éloigné du tout. Je pense qu'il y a une attente immense des ultramarins, que cette attente, hélas, elle a vocation à s'exprimer immédiatement et à espérer des résultats immédiats. Les résultats ne seront pas immédiats. Et donc, ça, il faut intégrer cette dimension-là. C'est que le pas de temps pour que ces réformes produisent leurs fruits, et il peut y avoir de beaux fruits, est un pas de temps long. Alors l'idée, c'est de faire baisser le prix d'une centaine de produits. Est-ce que ça va s'ajouter à la liste des 60 produits solidaires qui a été décidé en 2009 ? Non, je suis désolé de battre en brèche cette idée. Justement, l'idée du gouvernement, c'est de dire que l'encadrement des prix des produits, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, on peut encadrer le prix de 100 produits. Alors effectivement, il y aura des îlots de perte dans un océan de profit, puisque bien évidemment, les entreprises qui dirigent les surfaces commerciales répercuteront ce qu'elles perdent sur ces produits, sur d'autres produits. Et donc, à la sortie, toutes ces mesures, qui sont des mesures dirigistes, ne portent pas leurs fruits. Et donc, ce que le gouvernement propose, qui est une bonne chose, mais il ne faut pas en attendre non plus des miracles, c'est que chaque année, une négociation soit menée par le préfet avec les groupes de la grande distribution, les collectivités locales et les associations de consommateurs, pour que sur un certain nombre de produits de première nécessité ou de produits de consommation courante, des efforts soient faits, volontarisques, par les distributeurs, pour que ces produits soient plus accessibles. C'est-à-dire là, non pas la contrainte, mais la négociation. On verra si les fruits sont au rendez-vous. Je n'en suis pas sûr. Moi, je crois plus aux réformes structurelles dont j'ai parlé précédemment, pour inciter à la concurrence et faciliter l'installation de nouveaux acteurs en matière de grande distribution dans l'Outre-mer. Merci à vous. Merci Philippe Gomez.